Je suis ravi d'être ici et un remerciement très spécial à tous les collègues de l'Institut des Amériques et Carlos et toute l'équipe qui a travaillé derrière ces deux journées d'un travail exceptionnel. Donc, Louis, Virginie, Sarah. Merci, Madame Raymond aussi. Je suis Alfonso Martinez. Je suis coordinateur adjoint du programme Eurosocial Plus qui est au centre d'expertise France, qui est membre du groupe AFD et de l'Agence de coopération technique de la France. Les programmes Eurosocial Plus, c'est un programme financé par l'Union européenne. C'est le programme phare depuis plus de 15 ans sur la cohésion sociale avec un dialogue politique entre l'administration publique européenne et l'administration publique latino-américaine et entre les mêmes administrations publiques latino-américaines pour un dialogue sud-sud. Donc, il y a un apprentissage innovateur parce que c'est un apprentissage entre pairs, entre policymakers avec un dialogue de partenariat. Là, il n'y a pas l'Europe qui va proposer quelque chose à l'Amérique latine pour montrer. Il s'agit vraiment d'un dialogue partenarial. Et sur le sujet de la cohésion sociale, notamment, on voit dans cette troisième phase du projet Eurosocial, ce sont des phases de cinq ans, qu'il y a un défi du genre. C'est la première fois qu'on a une composante exclusivement dédiée au genre. Et on voit, on a des initiatives autour du genre et digitalisation autour des carrières scientifiques et technologiques et les filles, les jeunes filles et les adolescentes, par exemple. Donc, pour vous donner ce petit contexte, on travaille au Norway, donc avec l'ANEP, que vous connaissez très bien, monsieur Folgar, sur un plan d'accessibilité aux jeunes filles sur les carrières scientifiques et technologiques. Donc, voilà, pour vous donner un contexte, cette dernière table ronde, elle est super intéressante concernant voir comment il y a sa double tranchant. La digitalisation, les numériques, c'est à la fois des défis et des opportunités. Donc, on va voir ça. On a eu une première intervention. On va avoir une première intervention sur la bretta digitale, les gaps digitaux. Et aussi, je voulais vous dire un point intéressant sur comment travailler avec l'Europe. On voit la programmation européenne dans la région et on voit que l'Union européenne va financer beaucoup de projets autour de la digitalisation. Donc, c'est un défi majeur de la programmation européenne dans la nouvelle programmation 2021-2027. Donc, on verra des enjeux parce qu'on voit, par exemple, pour vous donner une statistique au Mexique, il y a six personnes en moyenne qui ont accès à Internet. En France, six personnes sur dix. En France, c'est neuf personnes sur dix. Donc, il y a toujours un défi d'accessibilité. Il y a aussi un défi des prix d'accès à Internet. En même temps, le Mexique, c'est le deuxième pays de l'OCDE avec les prix les plus chers de connectivité sur Internet. Et voilà, donc, on est face à ces défis. Et je vais présenter Anna-Luzia Gazzola, qui est au Brésil en ce moment. Et le professeur émérité à l'Université fédérale de Minas Gerais et ancienne directrice de l'ISALC-UNESCO, qui va nous parler de la bretcha digitale, du gap digital, et en Amérique latine et les défis. Et merci beaucoup. Dans cette nouveauté, les événements hybrides, on a la chance de pouvoir compter avec des participations comme madame Gazzola. Allez-y, c'est à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. ... Bonne soirée. 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 Htil-te quatre mois de Celtic Si φορά. C'estайтесь. Bonne soirée. C'est bon en un monde. Les cents. sont insuficientes et instables, manque de soutien à la formation des quadres et à sa inserciation dans les systèmes de production. Tout cela déficulte la transference de connaissance pour la promotion de l'innovation et resulta en la fuga des cerveaux. La création de écosistèmes nationales d'éducation supérieure, c'est-à-dire technologie et l'innovation et sa articulation dans toute la région, c'est un challenge stratégique pour être confronté, comme la pandémie a evidencié. Quels sont nos autres principaux et que actions il faut mettre en face à elles ? Le premier challenge est celui qui me semble constituer la principale tension à laquelle la éducation supérieure en Amérique latine et au Caribe. Réconne que nous sommes de face à les transformations technologiques plus impactantes et disruptives dans la histoire humaine. La Revoluion 4.0 avec la combattance de l'intelligence artificielle, robotique, big data, biotecnologie et nouveaux matériels, entre autres, avances. Tout cela impacte la éducation supérieure et requiert une nouvelle vision des habilités exigées par le sigle XXI, qui requiert l'utilisation de nouvelles de problèmes et incertains. accions nécessaires sont le rediseigne curriculaire, coflexibilisation, transdisciplinarité et multidisciplinarité, méthodologiques innovatives, innovatives, culture digital, énfasis en actividades pratiques, curricularisation de la extensión, trajectos personalisades de formation avant de cristallisades, nouveaux modèles de formation, tout cela avec l'objectif de développer l'autonomie du student, sa capacité critique et sa capacité de enfrenter changements et incertainments. Cela demande une transformation dans la capacité des docentes et dans la gouvernance des institutions. Nous sommes les universités innovateurs en la investigation et conservateurs en la docence. Le spirit de la innovation doit contaminer productivement la formation pour que nous nous enseignons pour le futur et non pour le passé. Mais je veux déterminer une autre dimension. Comment construire ce sophistiqué d'un building parce que, comme région, nous n'avons des bases solides et nous avons superé des problèmes historiques comme l'analfabetisme, couverture, retenance, desercement, qualité et inclusivité et tout cela se associe au revoir le défi digital. En l'éducation supérieure, c'est notre responsabilité pour actuer pour contribuer à erradiquer l'analfabetisme total et fonctionnal, même cultivé dans nos réseaux de l'éducation primaire et secundaire, où on peut présenter 80% de étudiants sans compétence de lecture, écriture ou mathématiques après plus de 3 ans de permanence en l'école, et ces étudiants sont antérieurs à la pandémie. savons que la crise se agravait par la pandémie en quant à falta de accès à activités remotes, avec fortes impactos cognitifs. Nous parlons de équité et inclusivité, mais nous sommes loin de l'alcance. Nous avons sans doute, nous avons de développer les soft skills, mais sans laisser à personne derrière. Notre major défi est de l'alcance et, au même temps, de l'alcance, de l'alcance, de l'éducation en notre région, en compte la formation interculture et le dialogue des savoirs. Aparte des changements dans l'éducation supérieure, nous avons de réinventer notre rôle en relation avec l'éducation basique, la formation de l'éducation et la implementation de la culture digitale, en compte les dimensions desafiables que nous discutons ici. Esos retos combinés que nous avons de l'éducation au même temps marquent une grande différence entre nos institutions et les des pays développés. Nous ne pouvons être seducés par le cante des sirenes avec une perspective que je chais de vision fashion superficial, olvidant notre ici et maintenant, mais nous ne pouvons réduire à ce ici et maintenant. La éducation superior a aussi long long temps et il faut anticiper à changement encore inconnu, avec vision simultanément local et mondial, actuellement en son temps présent, mais pensant en le futur. Pertinence et inclusivité doivent être les autres noms de la qualité. C'est obvious que les institutions de educación superiore n'ont de pouvoir pour établir les politiques publiques, mais nous devons essayer de inciter en elles. Si comme pays et régions n'ont la résolvons, les bruites entre nous et les pays développés vont profondiser comme déjà est passant de façon contundente durant la pandémie. La éducation de qualité sera encore moins inclusif et pour le temps de tenir qualité, de être le bien public social et d'être universal que doit être. Il n'y comme parler de qualité sans que soit inclusif pour toutes, tous et toutes. Sans inclusion, parlons de privilège et non de qualité. En autres parlement, les deux dimensions doivent être sur la agenda de la éducation en Amérique Latine et Caribe. Il faut changer les roues de avion en l'avion et il faut acelerer la velocidade. Une question extrêmement stratégique pour notre région est le enlargement du concept d'extension, d'innovation sociale et d'innovation, que a lot de fois se entendent exclusivement comme une action d'impacte social ou culturel ou comme une prestation de services. La extension doit inclure la dimension de transference de knowledge pour promouvoir la innovation en produits, processus et services. pour que cela soit trois pillars sont nécessaires. Les institutions qui producent et transfèrent le connaissance, le gouvernement qui actue ou doit actuer comme facilitateur et le système de production dans l'innovation. C'est important ajouter la société civil et la sostenibilité ambientale comme dimension essentielle de la quinte L. C'est important de ressentir que l'innovation ne se donne seulement en entreprises mais aussi dans les gouvernements et dans les processus de gestion par exemple et dans toute la société car qui inclut technologiques et sociales et fortement dépendent de la inclusión digital. La innovation est le engrinage propulsor du développement et toujours doit tenir en compte le bénéfice social et l'impacte ambiental. En le cas de nos institutions de educación superior, la possibilité de promouvoir la innovation exige cambios dans les structures, normes et cultures institucionales pour s'ils sans que se comprometan la identité de la université et ses autres missions historiques, que sont la formation, la investigation en toutes les areas de conhecimento et l'extension de impacte social et cultural. Il parle d'une expansion de la mission, non de un change. De la même manière que la université non est une fábrica de diplomats, on peut réduire à un prest de services dirigido par les mercats. La mission de la educación superior tient objectifs a largo plazo, comme par l'investigation répondre à questions non formulées. C'est également sa mission former citoyens plenos avec values basados en un université et respectueux de la diversité, empatie, solidarieté, les droits fondamentaux et l'environnement. Comme l'éducation est un bien public social, ou de toutes, tous et toutes, aussi le connaissance est un bien public qui doit bénéficier à toute l'humanité. Et la question de la inclusivité est absolument stratégique pour permettre de que ce bénéfice se alargue à toute l'humanité. La inclusivité en l'accès à l'éducation superior doit être un objectif stratégique pour tous les pays en développement. Et ici parlons de la dimension étnica, de gênero, etc. C'est obvious que pour que cela soit la éducation básique primaire et secundaire doit être universal et qualifiée. En notre région, nous sommes loin de universaliser la éducation secundaire et beaucoup plus loin de une universalisation de la qualité. pour le temps notre système continue exclutant. Perdons un nombre très expressif de jeunes au final du niveau initial de 8 ou 9 ans et plus encore durant le cours de niveau médio ou secundaire ou alto. Cette baixa termine en l'éducation secundaire est clairement associée au niveau socio économique du étudier et c'est un important fator de l'iniquité en l'accès à l'éducation supérieure. Ce n'est pas à ceux qui n'ont jamais à l'école ou ceux qui ont desereté de l'école pour l'incapacité d'avoir accès digital à l'enseignement remoto durant la pandémie. Ce qui va continuer avec les métodologies híbrides qui segurement vont être predominantes dans les prochains années. études récentes indiquent que pour terminer médium dans la région les probabilités d'accéder à l'éducation supérieure sont sept fois supérieures pour les jeunes de familles plus riches que pour les plus de l'éducation plus basse à 18 fois dans certains pays centra-americanaux. C'est de Bussaud et autres en 2017 apprendre mieux politiques publiques pour le développement de habilités de publication du BID cité dans le document du ISAC pour la Conferance mondiale de éducation supérieure análise de políticas de éducation supérieure. sont nécessaires politiques de amélioration et democratisation de accès avec l'expansion de l'offre de gratuïde de politiques d'assistence ou au moins de politiques de becas crédito educatif et mecanismos de financiation également politiques de accès afirmatifs doivent buscar garantiser la équité de oportunités en termes de gênero étnica et classe sociale. avec la pandémie de COVID-19 et le change à la enseignation remota est evidente que la inclusión digital est également nécessaire et stratégique la exclusión digital au interior de redes públicas et universitaires n'est pas homogéne en la region n'est homogéne disculpe non si peut ir terminant si perfecto muchas gracias que muchas instituciones han logrado implementar programas de apoyo con equipos y conectividad los mejores escenarios de cobertura llegaban al 80% de los estudiantes de educación superior pública así políticas públicas de inclusión digital constituyen una emergencia regional y termino diciendo que otra dimensión estratégica para superar las brechas existentes es la integración regional por medio de una cooperación solidaria y la cooperación sur-sur y sur-sur norte como lo que se promueve aquí tenemos que trabajar de manera estratégica non puntual y buscar es verdad que la cooperación sea equitativa horizontal y que nos pueda llevar a un avance que pueda beneficiar a toda la humanidad muchísimas gracias merci beaucoup madame Gazzola merci pour vos réflexions il y a beaucoup d'éléments intéressants sur tout ce que vous dites en plus des statistiques évidemment la partie des transferts des connaissances la partie du fait de réponser les rôles de l'enseignant en fait de réponser tous les rôles au sein du système éducatif l'accessibilité évidemment et également les les différences d'accessibilité si on vient d'une famille vulnérable pauvre et où on vient d'une famille riche en Amérique latine on voit des statistiques vraiment très frappantes au niveau de l'accès à l'éducation des qualités je pense que c'est un sujet aussi important dans les nouvelles conditions la question de la pandémie comment la pandémie a affecté d'une part a promu les nouvelles manières de travailler mais aussi en place des défis meilleurs sur répartition du temps de travail sur le rôle de l'enseignant à distance ou également les échanges entre les étudiants même en fait qui ne sont pas dans une salle de cours comment ça se déploie des nouvelles stratégies pour pouvoir mettre en place de nouvelles manières d'éduquer de penser de travailler merci beaucoup donc je donne maintenant la parole à Paola Cubillos ma collègue Paola qui est docteure en sociologie qui est responsable des projets au sein de la division éducation formation professionnelle et emploi à l'agence française de développement donc Paola va nous donner quelques exemples concrets des projets que l'AFD met en place en Amérique latine notamment autour de ces sujets là et on voit qu'il y a des défis dans un futur très proche et on voit que l'AFD est aussi engagée sur ces sujets là Paola Merci beaucoup Alphonse pour continuer avec l'innovation linguistique je vais parler en fragnol il y avait du portugnol maintenant on ira vers les fragnols et merci beaucoup à l'IDA AML de l'AFD pour m'avoir invité à participer à cette activité pour nous pour la division d'éducation formation emploi c'est très intéressant de pouvoir avoir l'opportunité d'analyser ça en dehors de nos murs donc du coup c'est très intéressant parce que parfois on trouve qu'on fait des très on mène la campagne des très belles initiatives mais difficile en fait parfois de socialiser ça en France donc très heureuse de pouvoir partager avec vous ces initiatives alors aujourd'hui je vais parler comme l'a dit l'intitulé de mon intervention c'est numérisation des apprentissages l'égalité à la preuve et je voulais justement souligner ces aspects d'égalité dont justement la mise en place des initiatives numériques sur les domaines de la formation et de l'éducation alors au niveau d'introduction tout le monde sait que la crise sanitaire a fortement frappé aussi a mis en risque des ruptures des apprentissages sur différents domaines d'éducation supérieure mais aussi la formation professionnelle la formation continue et la formation des populations les plus vulnérables ou les plus en difficulté donc du coup je vais parler de deux initiatives je ne vais pas décrire les initiatives sinon plutôt dans 10 minutes 9 maintenant essayer de parler des apprentissages qu'on peut en tirer de ces deux initiatives très différentes dans deux contextes mais qui rejoint des défis conjointes donc une initiative qui a commencé avec un projet en Équateur qui s'appelait Projet Coalice il y avait une partie importante de ce projet qui a été initié je pense qu'en 2015 qui était dédiée à la formation des enseignants des zones rurales et des nations indigènes ou des pueblos originarios 14 nations indigènes constituent l'état plurinational de l'Équateur et donc l'idée c'est de comment appuyer aussi la formation continue et la professionnalisation des enseignants et enseignantes de l'éducation interculturelle bilingue l'éducation interculturelle bilingue met en place une éducation des bases en double langue 14 langues que c'est les 14 nations recondues ok donc du coup sacré défi donc bravo l'Équateur qui a mis en place ce système pendant plus de 25 ans et l'AFD a voulu effectivement accompagner ces processus la population cible tout au début c'était 1200 enseignantes après on a vu que finalement il y avait plusieurs stratégies qui avaient été mises en place déjà même au niveau local pour accompagner les enseignantes et surtout ceux qui sont en fait qui n'ont pas un diplôme d'enseignante des professeurs sinon qui ont et ça c'est très intéressant la valorisation de l'expertise d'apprendre aux autres d'apprendre son fond dans sa langue ou dans leur langue originaire donc et de parler aussi ce qu'il s'appelle la langue des relations interculturelles qui c'est l'espagnol et donc du coup la population cible finalement est restée en 600 enseignantes où il y avait un éventail de formation à mettre en place pour accompagner cette population deuxième exemple le Mexique le pays de mon cher ami Alfonso Mexique projet emploi des sons et genres un projet qui visait accompagner les stratégies qui étaient vraiment vraiment tout au début des reconnaissances des droits des travailleuses domestiques et je parle des travailleuses parce qu'on parle de 98% peut-être des femmes sur ce marché de travail donc les projets emploi des sons et genres visent à accompagner l'estructuration de l'emploi domestique et la reconnaissance des droits pourquoi structurer ce métier parce que si le métier n'existe pas il n'y a pas de droits il n'y a pas de reconnaissance il n'est pas visible donc là on a visé pour un pilote 120 travailleuses domestiques ou en recherche d'emploi donc formation continue entre guillemets ou formation pour le travail dans trois états qui sont visés pour la mise en oeuvre cette formation pilote tous les deux étaient planifiés en 2019 2020 donc avant la crise et en présentiel qu'est-ce qui s'est passé la mise en oeuvre arrive les deux projets ont été planifiés avant la crise en modalité présentielle et donc on attend quelques mois j'ai dit on attend en termes collectifs parce que c'est les pays qui mettent en place on attendait on attendait on disait bon ça va passer ça va passer comme tout le monde d'ailleurs ça n'est pas passé voilà et donc du coup on s'était dit on ne peut pas continuer à mettre en stand-by justement les démarrages de formation parce qu'il s'agit quand même des personnes en difficulté en nécessité aujourd'hui plus que jamais peut-être d'avoir des outils pour l'emploi et donc il a fallu reformuler les programmes et à ce moment-là la digitalisation qui était partout en fait la réponse clé les stars du moment ok on passe tout en modalité virtuelle mais avec ces populations on se disait la digitalisation de la formation oui mais comment et à quel prix donc quelles sont les dimensions à prendre en compte à ce moment-là d'avoir la disponibilité de matériaux bureautiques on parle de la base que tout le monde a un ordi une tablette c'est pas vrai ce n'est pas vrai surtout en fait pour exemple quand on parlait des professeurs les enseignantes on parlait des populations qui sont par exemple en Amazonie donc d'abord il n'y a pas de réseau donc c'était très compliqué il y avait des écoles qui ont accompagné dans le cadre de ces projets qui avaient des ordinateurs mais il n'y avait pas d'électricité donc les ordinateurs c'était très beau mais ils ne savaient rien dans ce contexte donc du coup il fallait avoir voir la disponibilité de matériaux bureautiques est-ce que ces personnes qui sont bénéficiaires de ces programmes bon ont la disponibilité d'un ordinateur d'une tablette même d'un smartphone qui aille à la possibilité de se connecter à wifi en fait ce n'est pas si évident l'accès à internet la maîtrise des outils ok tu as un ordinateur chez toi tu as un logiciel super est-ce que vous savez l'utiliser moi pour exemple même je disais en blague ça fait un moment à un collègue merci beaucoup pour m'aider avec la fracture numérique en fait il y a plusieurs logiciels que je ne maîtrise pas du tout dans mon quotidien donc c'est tout un enseignement autre en fait qu'il fallait envisager pour ces personnes bénéficiaires de ces deux programmes très différents mais qui finalement devaient en fait passer à une version virtuelle pour laquelle on n'était pas préparé ni les personnes qui organisaient les formations ni les bénéficiaires les personnes maîtrisent la langue des relations interculturelles à l'écrit à l'oral oui mais à l'écrit est-ce qu'ils peuvent écrire est-ce qu'ils peuvent lire est-ce qu'ils peuvent suivre pour exemple des soeurs et des soeurs sur un MOOC en espagnol on n'était pas si sûr ni au Mexique où une partie importante des travailleurs sur le Mexique sont issues des populations justement des peuples originaires et aussi évidemment en Équateur où la cible c'était les enseignantes de l'éducation interculturelle bilingue les personnes comptent aussi sur un espace dédié au sein du foyer ou autre pour exemple une bibliothèque publique etc pour suivre la formation un exemple très très triste en même temps qu'il est un beau exemple un bel exemple c'est que pour exemple les personnes au Mexique il y avait certains qui ne pouvaient pas suivre la formation je sais tout au début mais ils ne voulaient pas du tout rater la formation c'est aller dans les squares les places publiques pour se connecter dans le wifi public pour suivre les premières pages jusqu'à avoir en fait les outils quel dispositif d'accompagnement donc on va mettre en place pour l'introduction cette modalité comment on va les accompagner à maîtriser ces outils qu'est-ce que c'est le numérique qu'est-ce que c'est un ordinateur comment j'appuie où je cherche les outils en ligne etc je ne sais pas si vous avez vécu ça je parle plutôt de l'expérience en tant que féministe je pense que les connaissances situées ça peut nous vous avez vu sûrement vous avez été confronté parfois on veut parler dans une conférence on ne trouve pas les micros imaginez-vous une population qui n'est pas du tout habituée à travailler dans ces conditions-là quel dispositif d'accompagnement d'introduction ensuite des suivis et finalement l'investissement monétaire individuel est-ce qu'il va y avoir finalement un investissement de la part de chaque personne et est-ce que ça peut approfondir la sinégalité c'était la question principale donc l'organisation du passage au numérique nous a donné trois grands apprentissages beaucoup plus d'ailleurs mais j'ai voulu récupérer ou souligner trois pour cette présentation le premier c'est il n'est pas possible de transformer l'information présentielle en modalité virtuelle sans une conception globale différente en fait c'est pas un passage automatique au numérique il y a plusieurs outils disponibles mais le passage doit être réfléchi doit être multi-acteurs et là je passe aussi à l'apprentissage ça implique une nouvelle organisation et ces modalités celles qui vont être mises en place ne peuvent pas approfondir les inégalités de départ on ne peut pas partir de la base que tout le monde maîtrise le même qui a le même outil de base en fait même à partir de la maîtrise de la langue on parle de la base que pour exemple pas tous mais que plusieurs pays en Amérique latine parlent l'espagnol oui mais pas tous et même dans ce pays où on parle de façon officielle l'espagnol pas tout le monde maîtrise la langue espagnole à l'écrit compréhension écrite compréhension orale etc donc la nouvelle organisation doit prendre en compte toutes ces questions que je viens de me poser et plusieurs d'autres pour se dire qu'elle ne peut surtout pas approfondir les inégalités de départ et donc du coup exclure davantage une population en difficulté ou en grande vulnérabilité au moment de passer à la modalité virtuelle donc la fracture numérique les inégalités socio-économiques et qu'elles sont accès ou pas aux outils de base et les inégalités du genre est-ce que les femmes vont pouvoir suivre à la maison avec un ordinateur avec les enfants la cuisine etc la formation 6 heures par jour la réponse semble évidente mais parfois c'est difficile à prendre en compte dans les conditions qu'on organise ce type de formation le troisième apprentissage les formations à distance ne sont pas forcément moins chères tu me disais mais ça va coûter moins cher pas du tout avec cette population les budgets importants ont dû donc du coup basculer pour combler les inégalités de départ si on veut faire une activité telle qu'on l'a conçue par exemple au Mexique qu'est-ce qu'il fallait faire ? la première chose c'était de doter des tablettes en fait on ne pouvait pas donner un ordinateur il fallait doter des tablettes à chacun à chacune de ses stagiaires donc du coup il fallait une puce wifi il fallait en fait des logiciels et finalement tout à l'heure on s'était dit bon peut-être on va faire des économies finalement on n'a pas du tout fait des économies mais en fait on restait dans le même budget mais quand même c'était un gros défi donc on a l'idée de que ça coûte moins cher et finalement ça coûte pas moins cher pourquoi ? parce que les suivis aussi c'était plus personnalisé il fallait maintenant pas une personne pour un groupe il fallait une personne qui suive au quotidien presque de façon individuelle parce que c'était 300 heures de formation comment on fait ça avec une population qui pour la plupart n'a pas fini l'éducation de base donc du coup au niveau des conclusions les passages numériques deviennent sans doute une opportunité ça c'est clair et net dans le cadre des risques et des ruptures des apprentissages cependant cette modalité doit être prise en charge dans sa globalité et avec une approche multi-acteur pour assurer un accès égalitaire qu'est-ce que ça veut dire multi-acteur ça veut dire que pour exemple dans l'équateur c'était pas les ministères de l'éducation qui pouvaient trouver une solution tout seul il a fallu faire appel pour exemple au ministère des télécommunications donc du coup pour avoir la possibilité de l'accessibilité internet et pour exemple avoir aussi accès aux ordinateurs dans les écoles oui ok donc avantage permet d'attendre un public plus large car la distance n'est plus un obstacle ça c'est sûr permet de travailler sur la fracture numérique au-delà des enseignements thématiques ciblés donc on a un double et enseignement diversifier les formateurs et formatrices et proposer un éventail plus important d'expertise parce que par exemple on avait une personne qui est au Brésil désavantage il est plus difficile d'assurer l'accompagnement des aspects liés aux pratiques comme on fait la partie pratique aux pratiques les suivis personnalisés c'est pas impossible mais c'était un défi les suivis personnalisés est un dispositif distinct à mettre en oeuvre de manière obligatoire on ne peut pas louper la partie des suivis personnalisés d'accompagnement au quotidien et les inégalités sont plus évidentes dans cette modalité et on a un impact aussi sur l'intégration des apprentissages une analyse donc du coup multidimensionnelle et surtout intersectionnelle des inégalités devient un impératif pour penser le passage au numérique la recherche et solution doit être multi-acteur et aussi intersectorielle c'est pas chaque acteur de son côté qui va trouver ses solutions à grande échelle les bailleurs nous on peut contribuer à accompagner dorénavant de manière systématique les pays et les ministères sectoriels à l'intégration des systèmes hybrides pour que ça ne nous tombe pas déçus encore ou des dispositifs qui puissent viser à combler la fracture numérique pour anticiper et accompagner ce processus il faut intégrer les mécanismes de renforcement des capacités donc des états pour les permettre de réaliser des évaluations de la situation avant d'acheter les ordinateurs il faut évaluer qu'est-ce qu'ils font quelles sont les différentes dimensions c'est pas si simple et donc dans une approche intersectionnelle et multidimensionnelle pour ensuite appuyer la recherche et les solutions ça c'est un appui très concret que les bailleurs nous pouvons apporter dans ces pays et dernière les recours numériques peuvent devenir un outil réel et substantiel aussi de lutte contre les inégalités dans ce cadre là si on prend en compte toutes ces dimensions et qu'ils puissent pérenniser finalement l'accès égalitaire à l'information et à la formation Muchas gracias Merci beaucoup Merci beaucoup Paola J'allais lui donner une des meilleures de plus parce qu'on se connaît depuis longtemps mais je me suis dit je ne vais pas créer de favoritisme donc je vois que le public peut s'endormir un peu donc on va vous réveiller un petit peu surtout on n'a pas on n'a pas eu des questions pour Madame Gazzola au début ni pour Paola mais c'est le moment de poser des questions du public là on voit une question et on a des sujets intéressants encore une fois les fils conducteurs repenser la manière d'enseigner repenser la manière d'échanger éviter de reproduire des inégalités les inégalités des genres sont claires notamment quand on voit que les écoles ferment et qui s'occupe des enfants à la maison malheureusement dans nos pays c'est toujours encore les femmes donc voilà il y a quelques sujets et quelques sujets intéressants pour un fil conducteur entre les deux interventions donc je pense Madame Gazzola elle est toujours là si je ne me trompe pas oui donc voilà merci bonjour merci beaucoup pour vos interventions je voulais poser une question à Madame Paola Cubillos je suis docteure en sociologie à l'EHSS je suis aussi chargée du compte-rendu du colloque et je travaille je suis d'origine équatorienne et je travaille sur les frontières sociales et ni contre l'éducation nationale et l'éducation interculturelle bilingue en Équateur alors ça m'a beaucoup intéressée en fait ce que vous venez de présenter mais surtout ça m'intéressait de savoir quel était ou si vous pouvez développer un peu plus quel était à l'origine le projet dans le cas de l'Équateur en fait parce que c'est vrai que ça a changé tout et ça a basculé tout à cause du Covid mais en fait j'aimerais bien savoir quel était le projet d'origine merci bon merci beaucoup pour votre question j'aime beaucoup l'EHSS mais j'ai étudié là-bas aussi en fait je ne vais pas je ne vais pas donner des détails sur ce projet c'est un projet ancien mais qui effectivement c'était beaucoup plus large comme objectif c'était d'accompagner les zones rurales les écoles en fait de la de la éducation multiculturelle la sous-secrétarie d'éducation multiculturelle bilingue et donc du coup il y avait un bol important des infrastructures mais aussi au niveau des formations des formations comme je le disais en fait un gros éventail de formation donc pour viser plutôt cette partie qui nous intéresse il y avait des formations qui visaient pour exemple de professionnaliser ces professeurs et donc du coup de donner un diplôme parce que donc du coup dans l'administration déjà ça fait deux administrations il y avait une loi qui préconisait que pour continuer à enseigner et pour la qualité de l'éducation il fallait effectivement un diplôme d'un signant donc du coup l'AFT a soutenu cette initiative et accompagné avec un projet de plusieurs millions justement l'idée de pouvoir mettre en place des systèmes un système ad hoc c'était ça en fait on ne pouvait pas faire copie-coller dans notre programme même à l'intérieur du pays les systèmes d'éducation supérieure entre guillemets standard n'obéissaient pas aux caractéristiques et aux besoins de cette population qui ne pouvait pas se déplacer quitter son poste pendant trois ans pour aller je ne sais pas à Quito ou même je ne sais pas à Cuenca pour faire un programme donc du coup il a fallu justement faire un programme d'apprentissage tel qu'on connaît comme presque d'alternance et on disait à un moment donné on va créer un super modèle pour l'Amérique latine bon après ça a fini en modalité virtuelle donc voilà mais l'idée elle reste bonne et on espère qu'un jour ça sera utile et finalement il a fallu passer tout au numérique mais à cause de la crise donc vraiment l'idée du projet c'était accompagner l'amélioration de la qualité de l'enseignement en Équateur Merci beaucoup Je ne sais pas si il y a une autre question Moi j'avais une question pour Madame Gazzola Señor Gazzola une question sobre tout en termes de recursos financiers parce qu'on sait les retos mais à l'application dans les différents ministres de l'Education comme vous l'avez dit a veces les recursos financiers les medios non existent donc vous avez ce que peut faire en ce sens de l'éducation merci beaucoup pour la question qui est très très importante pour toute la région parce que ce que nous observons en termes de infrastructuration physique et aussi digital dans les réseaux de l'éducation basique dans notre région c'est une énorme precarietude en nombre de scènes beaucoup qui n'ont pas d'aide de l'éducation n'ont des laboratoires de informatique ni laboratoires de sciences beaucoup n'ont des de l'éducation et le transporte rural pour les les enfants à l'école c'est aussi très précieux en beaucoup de l'éducation je travaille en Colombie je travaille en Panam je travaille en Brésil il y a des distances très longues et des difficultés de obstacle pour arriver à tous les lieux et plus que ça il n'y a pas de l'équipage par exemple et la connectivité il y a un programme ici au Brésil quand je suis secrétaire de l'éducation de Minas Gerais entre 2011 et 2014 le ministère a regalé un tablet pour chaque professeur de l'éducation de l'éducation de la red donc nous ici en Minas Gerais nous avons 2.000 tablets pour les professeurs et les gesteurs de ce niveau mais le ministère avait un système de contrôle de l'éducation et avec de l'éducation de l'éducation et avec de l'éducation 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 et de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation correcte à cette question. Merci beaucoup. Ça fait aussi une belle transition notamment l'exemple de l'État minagérais avec Landro Folgar le directeur du plan Céval de l'Orui qui a eu des expériences Le plus intéressant, je pense, de ces dernières années en Amérique latine, notamment sur la connectivité, sur le rapprochement, la réduction de la fracture numérique et digitale entre les étudiants et les secteurs éducatifs, en quelque sorte. Leandro. Bonjour. Buenos días, voy a hacer mi présentation en espagnol. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al resto de los panelistas, porque me parece que han dejado la mesa servida para algunas de las ideas que traía a presentar. Ceibal hoy es, nuestro lema, digamos, es aprendiendo del futuro en la actualidad. Pero Ceibal existe desde 2007, tanto como el Instituto de Zamigix. Así que, para nosotros es sumamente interesante el tiempo que se está viviendo en la actualidad y la manera en como estamos mirando el problema después de tantos años de trabajo. Ceibal ha pasado por cuatro fases de desarrollo desde el 2007 y el problema y el desafío que ha tenido que abordar ha sido incremental y ha sido por empujes, como es toda innovación en general. Cualquier organización que trabaja en la actualidad y cualquier organización que trabaja en innovación sabe que avanza por empujes. Entre 2007 y 2009, Ceibal logró conectar a todas las escuelas del país con conectividad a internet y entregarle a cada estudiante en edad escolar un dispositivo personal para su uso. Ceibal fue la primera implementación del programa One Laptop Per Child en la región y el único que sigue hasta el día de hoy. Y de hecho, uno de los aprendizajes fue entender que ese proyecto como estaba pensado no iba a funcionar y que lo teníamos que reinventar. Y para eso se necesitaban capacidades locales y desarrollo local. Y desde ese entonces hasta hoy, Ceibal ha seguido invirtiendo ininterrumpidamente en la misma línea. Incluso cuando ya teníamos a todas las escuelas conectadas y un dispositivo para cada estudiante de todo el país en 2009. Después encontramos el problema de que nos faltaban las plataformas y el desarrollo de los docentes. Los contenidos educativos que tenían que ser consumidos a través de esos dispositivos. Y después nos dimos cuenta que también necesitábamos un paraguas, un marco pedagógico que nos permitiera aprovechar esas tecnologías. Y después nos dimos cuenta que además teníamos que poder tener interdependencias estratégicas con diferentes actores de la sociedad para que toda esa capacidad realmente fuera aprovechada. Eso nos ubicó cuando comenzó la pandemia en un lugar privilegiado donde todo el mundo pensaba que Uruguay tenía todo resuelto para la situación de la pandemia. Si miramos la siguiente diapositiva, vamos a ver que Uruguay, estas son las métricas de la plataforma del LMS, el sistema de gestión del aprendizaje que se utiliza a nivel nacional. En 2019 nosotros teníamos un nivel de uso, aquí estamos dividiendo al año en dos mitades. Justamente en 2020 y 2021, la primera mitad del año coincide con el único momento en que las escuelas cerraron completamente. Y ustedes pueden ver el crecimiento del uso de las plataformas. Habiendo hecho toda la inversión que se había hecho durante esos 13 años anteriores, solamente un 10% de los docentes y los estudiantes en Uruguay utilizaban sistemáticamente la tecnología para enseñar y aprender. Necesitamos un evento tan estresante como una pandemia mundial para que esos niveles crecieran hasta este punto. Y tengo que discrepar con el colega de UNESCO de ayer que decía que es un mito esto de la resiliencia y que la disponibilización tecnológica y infraestructura tecnológica no necesariamente genera resiliencia. Creo que es parcialmente correcto, pero con la infraestructura adecuada sí genera gran resiliencia. Y Uruguay es el ejemplo. Si miramos la siguiente diapositiva, ustedes vean aquí el panel de ESIL que se desarrolla sobre capacidades de ICT en el mundo, en la comparación de Uruguay consigo mismo. No estoy ni siquiera tratando de que comparemos con otros países. Si ustedes ven el salto, por ejemplo, en lo que los docentes dicen, cuántos dicen usar un sistema de gestión del aprendizaje, salta de 13 a 73%. Ese salto significa que había una capacidad instalada que fue aprovechada en el momento que surgió un evento estresante. La pregunta es cómo podemos diseñar estructuralmente en nuestros sistemas educativos eventos que liberen este potencial y además cómo podemos tener estructuras en los países que sistemáticamente trabajen en la generación de infraestructura, capacidades humanas y tecnología al servicio de los aprendizajes ininterrumpidamente. En la siguiente diapositiva van a poder ver incluso el porcentaje de docentes, de maestros que reportan que se sienten más seguros utilizando las tecnologías para la enseñanza. Incluso crece muchísimo más que en comparación con países que tienen mucho desarrollo. Una diapositiva para adelante, vamos a poder encontrar, por ejemplo, Banco Mundial, y aquí vamos de nuevo hacia el ejemplo de la resiliencia. Hace una simulación en cuanto a que, bueno, en promedio en la región, en América Latina, se ha perdido 1,3 años de enseñanza debido al evento de la pandemia. Y se entiende que en Uruguay eso ha sido solo 0,5 y tiene que ver con la posibilidad que tenía todo estudiante del país de hacer uso de las plataformas digitales y de la enseñanza a distancia. Y aquí quiero detenerme un momento. Porque cuando nosotros, al comienzo de la pandemia, nosotros no teníamos la posibilidad de que los estudiantes tuvieran de manera sincrónica clases con sus docentes, por lo menos no de forma gratuita. Y lo cierto es que eso vimos que era un gran problema al comienzo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que por quintil de nivel socioeconómico, en 2019, el uso de las plataformas para el aprendizaje era bastante menor de lo que terminó siendo tanto en 2020 como en 2021. Y que las acciones que tomamos, tanto en 2020 como en 2021, para tratar de seguir mejorando esas métricas, en algunos quintiles funcionaron más que en otros. Y eso tenía que ver con cosas que ya se han dicho aquí. Toda la infraestructura que teníamos al servicio de la conectividad en las escuelas, no la podíamos usar porque los estudiantes y los docentes estaban en las casas. Y las situaciones en los hogares eran muy diferentes. Y los planes de conectividad muy diferentes. Tuvimos que desarrollar un software de videoconferencia propio incrustado en nuestro sistema de gestión del aprendizaje y hacer acuerdos con todas las telefónicas del país y hacer desarrollos tecnológicos que implicaban ubicar toda la infraestructura de software en el país para poder liberar el tráfico de datos, de internet, para que Uruguay se transforme en el único país del mundo que tiene un sistema público tanto a nivel presencial como a nivel virtual. Eso se puede hacer. Lo que sí lleva es grandes acuerdos con el sector privado y gran soporte político y continuidad política e inversión para que esa infraestructura esté disponible. Ceibal no es súper especial. Lo que tiene es un equipo gigante de gente que durante 15 años ha estado tratando de dar soluciones con tecnologías imperfectas a problemas grandes que tiene la educación. Y eso es muy necesario en cada país del mundo, a mi entender. De hecho, hay muchos países desarrollados que están haciendo esto muy mal. En la siguiente slide les voy a decir que, si bien hemos salteado algunos hitos, cada vez que resolvemos una parte del problema, empezamos a ver otras partes del problema. De la misma manera que no todos los estudiantes a un nivel socioeconómico se estaban beneficiando de la misma manera de las soluciones tecnológicas, también cuando empezamos a mirar, por ejemplo, en nuestro programa de pensamiento computacional, veíamos que tenemos una brecha de género bastante importante. Es decir, de aquellos docentes hicimos una encuesta y aquellos docentes que se les consultaba, digamos, sobre si las habilidades en lengua, matemática, pensamiento computacional eran las mismas en varones y en niñas. y había un porcentaje bastante general en 2019, 2020, 2021, entre un 65% y un 75% que decían que sí, que son las mismas. Pero en la siguiente diapositiva vemos que entre aquellos que decían que no, hay un sesgo muy claro hacia, digamos, que las habilidades en niñas, tanto en habilidades blandas como en lenguaje, son mejores las niñas, y que los varones son mejores tanto en matemática como en pensamiento computacional. Eso es cultural. Porque si nosotros miramos en la siguiente diapositiva, esto es una prueba mundial sobre pensamiento computacional, y vemos que la mediana de aciertos de los desafíos de niñas es mayor a la mediana de aciertos de los desafíos en varones. No hay ningún indicador duro que les pueda devolver eso a los docentes que están trabajando en el aula con estos niños y niñas. En la siguiente diapositiva, nosotros, una de las cosas que queremos contar es, estos desafíos que cada vez se hacen más grandes, implican acciones concretas. Y por eso vuelvo a esta certeza que tenemos de que lo que se necesitan son equipos altamente especializados, estructurales dentro de los gobiernos, que puedan accionar sobre esta información en tiempo real. Nosotros podemos medir esta información, pero ¿de qué nos serviría si no hiciéramos nada al respecto? Y por eso creamos un centro de referencias para las tecnologías para la inclusión, en el que utilizamos recursos educativos abiertos y donde estamos mirando, por ejemplo, los desafíos en discapacidad, en brechas de género, en brechas socioeconómicas. Y en la siguiente diapositiva, van a ver, por ejemplo, algunas de las acciones que tomamos hacia generar la capacidad. Consultar, hacer guías para los docentes, crear comunidades de docentes que estén preocupados sobre estos temas y poder disponibilizarles la información concreta de cómo y cuándo ese problema se expresa dentro de las aulas. Obviamente la comunicación y la creación de recursos educativos abiertos. Y para no tomar más tiempo, porque afortunadamente una colega presentó un programa muy similar, contarles en la siguiente diapositiva sobre jóvenes a programar, en donde es un programa muy similar a talento digital, pero simplemente para estudiantes de 18 a 30 años que procuran reconvertirse al sector de las tecnologías. Seibal disponibiliza esa oferta. En la siguiente diapositiva pueden ver algunos de los números. Y lo más interesante que tiene este programa es que ya lleva 5 años, va creciendo, y encontramos de nuevo que tenemos algunas brechas de género allí para poder atender. Por ejemplo, tenemos un mucho mayor abandono de mujeres que de varones dentro del programa, fundamentalmente por tareas de cuidado y fundamentalmente por la percepción, auto percepción, de que no pueden ser exitosas en una carrera de ese estilo. Y hemos tomado, en la siguiente diapositiva, hemos tomado algunas acciones. Por ejemplo, hicimos una cohorte completa de mujeres en 2019, lo que nos entregó muy buenos resultados y nos dio más insights acerca de por qué se le era tan difícil a ese público femenino, porque hay muchos públicos femeninos, culminar esa formación. Y de hecho, tenemos buenas perspectivas desde ese lugar. Creo que queda alguna diapositiva más. No, simplemente agradecerles. Y procuraba traer ciertos números concretos, pero fundamentalmente me parece que es muy importante estas instancias de colaboración. Creo que concuerdo con mucho de lo que se dijo aquí al respecto de lo que tenemos que hacer en la región, pero lo más importante que tenemos que hacer en la región es entender que esto no es una carrera de 100 metros. Esto es una maratón perpetua. Y que tenemos que trabajar sistemáticamente para tratar de seguir en esa maratón sin abandonar. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Alejandro Folgar. Y una excelente experiencia de muchas años desde el Uruguay, que puede ser un laboratorio de experiencia para otros países de América Latina, si hay la voluntad política, si hay también los engagementos y los accords entre varios actores, como dice Paola Cubillos, una approach multiactual. Entonces, vamos a seguir con la presentación y vamos a hacer las preguntas a la fin. Ahora, es el turno de Luc Massou, profesor de la Universidad de Lorraine y consejero científico y pédagogico. Gracias, señor Massou. 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 Avec plaisir. Bien, bien, bonjour a todos. Alors, je vais un peu rebondir, du coup, sur une dimension qui a été abordée par mon collègue juste avant, sur la question des ressources. Et donc, en particulier, sur la question des ressources éducatives libres, qui est un point sur lequel j'ai voulu insister par rapport à la fonction que j'ai, effectivement, enfin, ma double casquette, à la fois d'universitaire et en même temps de conseiller scientifique et pédagogique à la Direction Générale d'Enseignement Supérieur, donc au ministère, sur, donc, où je suis depuis cinq ans, où je suis en particulier les opérateurs qui sont impliqués, justement, dans la mutualisation de ces ressources éducatives libres, donc en particulier les universités numériques thématiques, mais aussi tout un ensemble de programmes et d'actions qui ont été menées et qui se sont très nettement accélérées depuis 2020 avec la crise sanitaire. Voilà. Alors, pourquoi ce lien entre pratique inclusive et digitalisation, enfin, et ressources éducatives libres plutôt ? Alors, c'est un lien qui est fait, on ne l'a pas inventé au ministère, c'est un lien qui est fait, notamment par l'UNESCO, de manière très claire. Et il y a eu une accélération des rapports, notamment, qui ont été publiés par l'UNESCO, sur cette question en novembre 2019. Il y a tout un travail de lobbying qui est fait maintenant par les différentes commissions, les différents groupes de travail de l'UNESCO auxquels on contribue également, voilà, sur lesquels je vais revenir en partie, mais je vais recontextualiser un petit peu ce que j'entends derrière cette notion de REL. Donc, j'ai mis une première diapositive, pour éventuellement resituer, si c'est un terme qui ne parle pas à tout le monde. Et là, j'ai repris une définition qui n'est pas du tout la mienne, qui est celle de la fabrique REL, qui est de trois universités canadiennes, Sherbrooke, Montréal et Laval, qui ont créé cette fabrique en 2019. Donc, c'est aussi un projet assez récent, et qui ont donc repris la définition qui est la plus standard, on va dire, la plus universelle, on va dire, sur la notion. Donc, on est bien sur des ressources qui sont des ressources pédagogiques, qui s'appuient sur le numérique, qui prennent différentes formes. Vous voyez en vert, sur la droite, ça peut être des manuels, ça peut être simplement des médias qui sont mis à disposition des enseignants. Alors, je vais donner une approche qui sera uniquement fondée sur des expériences dans le supérieur. Mais ça peut être aussi des outils d'évaluation, des QCM, des exerciceurs, voilà, voire des applications complètes, ou des cours complets. La particularité de ces ressources, c'est pour ça qu'on parle de ressources éducatives libres, c'est qu'elles couvrent les 5 R, ce qu'on appelle les 5 R, qui font là aussi consensus, il y en avait 4 au début, maintenant il y en a 5, qui sont qu'elles sont à la fois accessibles à tous, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est là qu'on retrouve cette dimension d'inclusion, c'est-à-dire qu'elles sont ouvertes. On est vraiment dans la logique de l'open, qui se décline d'ailleurs dans la science ouverte aussi, c'est exactement la même chose. Donc là, on parle d'open education, comme on parle d'open science, mais avec cette possibilité de modifier, de réutiliser ces ressources, de les réviser, donc de les modifier en fonction de ce que l'enseignant a besoin, de les mélanger entre elles, avec d'autres supports que l'enseignant peut amener lui-même, et ensuite, de les redistribuer, c'est de les remettre à disposition de la communauté. Donc il y a l'importance évidemment de remettre dans le circuit ces ressources, même si c'est un point qui en général est le moins, dans les usages, en tout cas, qu'on voit le moins. Voilà, alors quels sont les apports, si on raisonne en termes de politique éducative inclusive ? Donc là, j'ai repris une liste de points qui viennent d'une collègue, Hélène Pulquer, qui est à l'Open University en Grande-Bretagne, qui est dans une université ouverte, mais qui fonctionne entièrement à distance. Et on voit que l'intérêt de partir de ces pratiques, de ces ressources pédagogiques qui sont ouvertes, c'est de ne pas réinventer la roue à partir du moment où on crée un cours, c'est-à-dire de se dire, justement, quand on est dans une situation, soit de crise, comme on l'a vécu dans la crise sanitaire, et c'est là qu'elles ont repris toute une nouvelle signification, elles ont repris une certaine dimension, c'est de se dire, bon voilà, il a fallu de manière extrêmement rapide reproduire des matériaux pour faire de l'enseignement à distance de façon extrêmement urgente, du jour au lendemain. Enfin, vraiment, le confinement a été extrêmement brutal pour la communauté enseignante. Et donc, plutôt que de travailler chacun dans son coin, se dire, qu'est-ce qui existe déjà en termes de ressources que d'autres ont produites, que je peux réutiliser, que je peux me réapproprier, et qui, du coup, vont mettre un peu tous les enseignants au même niveau. Donc, c'est là qu'on peut parler véritablement de politique inclusive, c'est-à-dire que tous ont une égalité d'accès par rapport à ces ressources. Alors après, on n'a pas forcément l'égalité des compétences pour les utiliser. Il y a bien sûr cette question des compétences qui va se poser derrière. Mais malgré tout, on a quand même une base sur laquelle on peut travailler. Voilà. Et après, ça amène... Donc là, les travaux scientifiques montrent qu'à partir du moment où on retravaille à partir de ressources qui n'ont pas été créées par soi-même, on développe, en fait, une réflexivité. Donc, en fait, on s'améliore dans sa propre pratique parce qu'on se positionne par rapport à ce que d'autres ont fait. Et ensuite, on peut repartager son expérience en enrichissant ses propres ressources. Donc là, ce que vous voyez sur la droite, c'est la partie dans le schéma d'Hélène Pulcaire. Elle a développé la dimension de la réappropriation de ces ressources éducatives libres en montrant des exemples. Donc, c'est des exemples de ce qu'on peut modifier. Donc, ça peut aller d'ajouter des contenus. Ça peut être de modifier les activités d'apprentissage qui sont inscrites dans ces ressources, qui ont des granularités très variables, qui peuvent être extrêmement courtes ou extrêmement longues. Si on prend un MOOC, c'est quelque chose de très grand, de très important, dans lequel il y a évidemment beaucoup de portes d'entrée possibles. Et puis, inversement, il y a des ressources qui sont parfois de simples diaporamas interactifs, par exemple. Et on peut aussi retravailler l'objectif d'apprentissage qui est derrière la ressource et donc la re-scénariser et fixer des objectifs d'apprentissage différents de ceux de l'auteur initial. Voilà. Donc, on a en fait une base. L'idée, c'est de mettre à disposition l'enjeu, en fait, évidemment, c'est le premier enjeu, c'est l'accès à ces ressources qui permet, alors au-delà des pratiques enseignantes, si on se positionne du point de vue des apprenants, c'est ce que j'ai mis en dessous. Donc là, c'est typiquement ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire que là, on est sortis de la période du confinement, donc de ces deux ans où il y a eu ce besoin en urgence de médiatiser énormément de cours et de faire de l'enseignement à distance forcée. D'ailleurs, que les enseignants n'avaient pas forcément envie de faire. Enfin, il y a beaucoup de résistance par rapport à ça. Et malgré tout, il a fallu assurer cette fameuse continuité pédagogique. Et à côté de ça, on voit que maintenant, ce qui continue, finalement, c'est qu'il y a une expérience qui a été acquise et qui fait qu'on continue à faire de l'hybride, on continue à faire de la flexibilisation dans les parcours d'apprentissage parce que ces ressources permettent, dans des filières en tension, alors je pense en particulier à des filières comme la médecine, par exemple, qui sont très orientées, qui ont des effectifs massifs, donc qui ont beaucoup de problèmes à accueillir à l'université tous les étudiants et du coup, ils ont un recours massif à ces pratiques hybrides et de plus en plus, ils vont dans le sens de la mutualisation de ces ressources éducatives ouvertes et libres. Alors, quels sont les enjeux qu'il y a derrière ? Alors là, j'ai repris un petit peu là encore dans la littérature, on trouve des chercheurs qui ont travaillé sur les paliers par lesquels il faut passer pour que justement les enseignants adoptent, prennent la décision de réutiliser des ressources qui ont été créées par d'autres. Donc sur la gauche, vous avez cette pyramide de coques et trotteurs que je trouve assez claire, enfin, qui va à vraiment des questions d'accès qui ont été abordées justement par mes collègues qui sont vraiment des questions purement d'infrastructure et qu'on va retrouver bien sûr beaucoup plus dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. Évidemment, on est plutôt des pays privilégiés si on raisonne par rapport à l'Europe en particulier. mais après, par contre, dès qu'on rentre dans les questions de prise de conscience de la connaissance de ces ressources, je vais citer juste après des projets sur lesquels on a justement mis l'accent de faciliter le repérage de ces ressources et de permettre à un enseignant de plus rapidement être conscient qu'elles existent et de les trouver plus facilement, on monte dans la pyramide et on peut après se plutôt raisonner en termes de compétences. Et quand on est sur des questions de compétences, alors ce que j'ai mis à droite, c'est un référentiel de compétences qui a été créé spécifiquement par l'Organisation Internationale de la Francophonie en 2016, donc qui n'est pas nouveau, ça fait quand même six ans qu'il existe, qui a été fait en partenariat avec l'UNESCO et qui est extrêmement peu utilisé alors qu'on parle d'approche par compétences partout maintenant dans nos formations. Et en fait, on a un référentiel qui est fait spécifiquement sur cette question de la réutilisation de ces ressources éducatives libres et qui est pour l'instant, je trouve, complètement sous-utilisé. Et c'est quand on arrive, alors c'est vrai qu'il faut du coup travailler sur plusieurs leviers. On voit que ces six leviers forcément dépendent de la situation et du contexte national de chaque pays. Donc c'est évidemment très différent d'un pays à un autre et on en a eu des illustrations avec les interventions qui m'ont précédé. Mais on peut agir sur ces différents leviers pour arriver à cette décision d'utiliser, de réutiliser ces ressources. Et donc enfin, pour terminer, sur la dernière slide, trois exemples. Alors j'ai pris trois exemples, il y en aurait beaucoup d'autres, mais j'en ai pris trois qui sont un petit peu représentatifs de ce qu'on soutient au niveau du ministère depuis quelques années. Alors un exemple ancien qui est le moteur de recherche des ressources éducatives que vous trouvez sur le site, le nouveau site du ministère, qui a été réintégré dans le site. En fait, il avait disparu pendant le temps que le site soit refait, qui est simplement un moteur de type Google, qui permet simplement de chercher à l'intérieur de catalogues de ressources. Donc il permet, avec des entrées par domaine disciplinaire, par format de ressources, est-ce que je recherche un cours complet, est-ce que je recherche une grande leçon, est-ce que je recherche un exerciceur, un jeu sérieux, etc. Par niveau de licence, master, enfin voilà. Donc il y a un classement qui correspond en fait aux métadonnées d'indexation de ces ressources, qui permettent d'utiliser un moteur de manière assez classique. Et ce qu'on a rajouté, alors c'est la plateforme FunRessources que vous avez sur la droite, donc là si vous tapez FunRessources, vous y accéderez directement. Donc elle est complètement ouverte, donc elle est accessible en fait par toute la franquophonie, potentiellement. Donc là on a fait par contre des briques qui permettent de faciliter le travail pour les enseignants, c'est-à-dire de justement répondre un peu à ces paliers que j'ai présentés dans la pyramide juste avant, c'est-à-dire à la fois de leur prémâcher un petit peu, faire une présélection de ressources par domaine disciplinaire. Donc en gros, je suis par exemple, je ne sais pas, enseignant en licence de sociologie, on a présélectionné pour la première, deuxième et troisième année, on est resté sur le premier cycle, parce que c'est là qu'il y avait quand même les gros effectifs. On vous dit, si vous êtes un enseignant en sociologie, voilà des ressources qui existent déjà, regardez déjà si ces ressources peuvent correspondre à vos besoins avant de réinventer votre propre matériau pédagogique. La deuxième brique accédée est une brique qui vient d'ouvrir là en 2022, qui a mis plus de temps à s'ouvrir, qui est un entrepôt qui centralise en fait le stockage de ces ressources, parce que le problème, c'est que ces ressources sont faites par tous les établissements d'enseignement supérieur français. Donc en fait, vous en avez dans toutes les universités. Les universités les stockent plus ou moins bien dans leur site web, on ne les retrouve pas toujours forcément facilement. Donc là, l'idée, c'était de créer, alors c'est un entrepôt Moodle. Alors pourquoi Moodle ? 10% des universités françaises sont sur Moodle et qui permet à l'enseignant directement de télécharger la ressource et de la modifier en la réintégrant dans son propre environnement de travail, donc son propre LMS, donc qu'il maîtrise au quotidien. Et enfin, donc une dernière brique qui est la brique proposée par FunMook, donc qui est une plateforme de mutualisation de MOOC qui peut se localiser dans les établissements. Et là, c'est typiquement des choses qui existent aussi à l'international. C'est-à-dire que FunMook a créé, propose ça également dans la francophonie. Donc par exemple, le Maroc a été un des premiers pays à faire une plateforme à peu près équivalente sur le même modèle, c'est-à-dire qu'on crée des MOOC en fait locaux qui partent d'un catalogue qui est fait par des universités françaises, mais qui est réutilisé dans d'autres pays et qui peut être localisé dans ces pays. Voilà, donc un deuxième exemple de plateforme qui est faite pour améliorer cet accès aux ressources. Et enfin, donc le dernier qui est juste un projet qu'on a financé dans le cadre de gros appels à projets sur l'hybridation des formations dans l'enseignement supérieur. Et donc là, c'est un projet qui est soutenu par les universités numériques en France. Alors les universités numériques ne sont pas les universités virtuelles comme en Afrique par exemple, ce ne sont pas des universités qui inscrivent les étudiants, c'est simplement des catalogues de REL, donc de ressources éducatives libres qui sont produites par les établissements. Et là, ce qui ressort vraiment et qui est une tendance même qu'on retrouve à l'international, c'est la définition de ce qu'on appelle d'un format qui s'appelle les micro-contenus. Donc l'idée en gros, c'est de créer des ressources qui soient les plus faciles à réutiliser par les collègues, qui sont les plus décontextualisées possibles, qui ont un format relativement court qui correspond à peu près à 30 minutes d'apprentissage par rapport à un étudiant et qui sont décontextualisées, c'est-à-dire que ça permet à un enseignant plus facilement de se la réapproprier pour la réintégrer dans son propre enseignement. Voilà, donc là, ils ont défini un cahier des charges très précis de ces micro-contenus et ils vont en produire dans plein de filières différentes, en SHS, en sciences dures, voilà, là, ils vont vraiment couvrir un champ assez important et ça va alimenter le portail FUN Ressources. Donc en fait, on va les retrouver dans le portail et après, on va les retrouver également dans le moteur. Voilà, donc on essaie de développer un peu cet écosystème et c'est un écosystème qui est disponible pour la francophonie, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc en fait, la dimension internationale, elle est présente même si je ne l'ai pas présenté ici, mais on travaille avec l'UNESCO, avec l'ICDE, notamment pour toute une, la réutilisation plutôt de ces outils dans la francophonie en lien avec les recommandations d'UNESCO sur la zone Afrique francophone. Voilà, donc c'est un groupe de travail qui est en cours, qui est en train de se faire et qui va dans ce sens de l'open education. Voilà, on va vous parler simplement. Merci. Merci beaucoup, M. Massou. C'est super intéressant et notamment, j'y vois, je l'ai dit pour le Mexique, mais il y a d'autres pays en Amérique latine où les alliances françaises sont très présentes. donc c'est aussi, je pense, des outils intéressants. Ça pose la question après de la divulgation et la diffusion que tout le monde puisse connaître parce que les ressources sont là. Après, il faut essayer à communiquer autour, je pense, c'est le défi de nous tous. Mais les alliances françaises peuvent être des relais intéressants, notamment en Amérique latine sur les contenus pédagogiques. Il y a déjà des portails qui existent, par exemple, l'agence universitaire de la francophonie, l'AUF, a créé le portail B9 que peut-être certains connaissent qui aspire en fait, parce qu'en fait, quand ces ressources sont indexées correctement et ont des métadonnées, en fait, elles sont aspirées automatiquement par des portails et donc B9 a comme ça, je crois qu'ils ont 13 millions de références qui intègrent ces ressources. donc c'est aussi l'enjeu de l'indexation aussi qu'il y a derrière si on veut qu'elle soit visible par tout le monde. Merci beaucoup. On donne la parole maintenant à notre dernière intervention, le Célésar Cadenas Marine, qui est directeur exécutif de la Red Clara. Merci beaucoup. Et puis, c'est difficile être le dernier parce que les gens sont fatigués, c'est vrai, mais je sais qu'il va rélever le défi de manière... avec brillo, je suis sûr. Merci. Merci. Bueno, antes que nada quería agradecer muy sinceramente a les organisateurs du event, je crois que c'est une énorme opportunité pour partager une expérience que je veux vous montrer que je crois que c'est un exemple de comment la coopération entre Europe et Latinoamèriture peut débloquer infrastructures digital et soutenir cette breche digital que existe entre Europe et Latinoamèriture et que existe en Latinoamèriture internamente. Et c'est le Proyecto VELA. C'est un projet en lequel nous avons été involucrés depuis plus de 10 ans. C'est un projet qui a pris beaucoup de temps de concrétiser et de completer satisfactoriement que l'année passée inaugurait une connective directe entre Europe et Latinoamèriture qui n'existait plus après de beaucoup de ans quand le mar atlantique était placé de cables telegraphicaux qui connectés à Europe avec l'Assemblée de l'Assemblée. C'est un projet de l'Assemblée. de l'Assemblée et la manière en que les interesses économiques desarrollent ces infrastructures et pratiquement toutes les les connections de l'Assemblée des 10 ans entre Europe et Latinoamèriture passaient par les États-Unis. Et c'est une réalité qui est alterant énormément la infrastructures de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée technologiques las denominadas GAFAM es decir Google Amazon Facebook Apple y Microsoft dominan el mercado de cables submarinos de tal manera y están desplegando tantos cables que han impactado el costo de la fabricación. Prácticamente el 80% de la conectividad submarina usando fibra óptica está en manos de esas empresas. ¿Y qué representa eso en términos de nuestra dependencia en función de las tecnologías que ahora van a ser un cambio tan relevante para todo lo que es el desarrollo de la sociedad? Latinoamérica lamentablemente tiene un déficit acumulado porque cuando hablamos de brecha digital hablamos de una brecha que tiene que ver principalmente con conectividad pero si a eso le sumamos la transformación digital pues la brecha se multiplica varias veces porque todas esas tecnologías de la transformación digital lo que es inteligencia artificial el internet de las cosas grandes datos etc. Van a transformar la productividad en los países a nivel global y ya lo están haciendo. Ahora si ustedes miran el informe de la UNTAD que revisó un poco cómo está desarrollándose el mundo de la inteligencia artificial nada más se van a dar cuenta el nivel de retraso que puede representar para nosotros en la región latinoamericana el no poder contar con este tipo de tecnologías. en la UNTAD se refleja que el 95% de los startups en inteligencia artificial están entre China y Estados Unidos. Fíjense lo que eso representa para Europa ahora qué puede representar para Latinoamérica es una situación realmente compleja muy difícil y que requiere de esta visión que ha tenido Europa de trabajar en una relación horizontal que fortalezca y fomente la cooperación entre Latinoamérica y Europa. Este cable que se inauguró en diciembre representó una inversión enorme de recursos donde ambas partes colocaron una cantidad significativa de inversión estamos hablando de alrededor de unos 38 millones de euros en total y que representa un ejemplo muy claro de una acción entre múltiples stakeholders en donde participaron tres direcciones generales de la Comisión Europea DGIMPA DGDEFIS y DGCONNECT participó JANT la red regional de investigación y educación de Europa y Clara coordinaba desde Latinoamérica todo el trabajo con las redes nacionales de investigación y educación latinoamericana un trabajo complejo porque estamos hablando de múltiples actores un trabajo donde tuvimos que poner de acuerdo a mucha gente pero que resultó en un beneficio que ahora potencia una capacidad de colaboración con Europa que es muy importante y que esperamos poder hacer crecer aún más porque la cooperación hoy día pasa por lo digital y esa infraestructura es un soporte para poder desarrollar esa aplicación del conocimiento y el crecimiento de las capacidades en Latinoamérica para reducir esa brecha que cada vez se está ensanchando más yo mencionaba en relación al tema de la brecha en particular que esto a pesar de que benefició a muchos países en Latinoamérica estamos hablando de que participaron Chile Brasil Ecuador y que por ejemplo gracias a esta nueva conectividad que ya está inaugurada y tiene conectados a todos esos países a Europa directamente nada más en Ecuador estamos impactando alrededor de un millón de estudiantes gracias a esa nueva conectividad entonces realmente ha generado un impacto enorme en términos de reducir la posibilidad de esta distancia digital que cada vez nos separa más aprendizajes que hemos tenido de esta iniciativa es como podemos y es indispensable para poder reducir esta brecha eficientemente como podemos llamar a la mesa a todos los actores que tienen que ver con esta problemática en esta primera fase estamos esperando hacer una segunda fase del proyecto Vela para fortalecer todo lo que es la infraestructura digital de Centroamérica y el Caribe y algunos países que todavía no se han beneficiado de esta inversión cómo podemos ampliar al máximo el impacto de las inversiones que se hagan en esto y como les digo ese proceso es un proceso que más que técnico es un proceso económico social principalmente y después es tecnológico y por eso es tan importante que esto se construya a partir del diálogo y la cooperación en cada uno de los países donde este proyecto se viene o se va a desplegar una problemática que tiene Centroamérica y que es la misma problemática que tiene el Caribe es que hay muy pocas empresas de telecomunicaciones ofreciendo servicios compiten obviamente por el mercado no atienden los espacios de menos retorno de la inversión lo cual ha llevado obviamente al desarrollo de todos estos programas de fondos de acceso universal y son incapaces de ponerse de acuerdo en términos de cómo maximizar el resultado de sus esfuerzos en ese sentido organizaciones como Clara o como las redes nacionales de investigación pueden actuar como operadores neutrales en el mercado de las telecomunicaciones y apoyar a que se generen mecanismos e incentivos que faciliten que todos hagan crecer esa inversión y todos salgan ganando nosotros estamos convencidos de que hay una manera de generar esta labor cooperativa en un juego que sea suma positivo para todos los actores incluyendo los grandes incumbentes de telecomunicaciones que deberían entender que también el crecimiento del mercado genera mayor demanda genera mayor crecimiento económico y se va a revertir posteriormente en un ingreso adicional para sus propias compañías y empresas es una tarea compleja porque queremos llamar a todos los actores queremos que estén los gobiernos queremos que esté la sociedad civil queremos que estén los proveedores de telecomunicaciones los grandes y los chicos que hay muchos pequeños proveedores de telecomunicaciones que no tienen acceso al mercado por la incumbencia de los dos o tres grandes proveedores que están en la región y cómo nos ponemos de acuerdo para que coinvirtamos en este objetivo en el proyecto que estamos elaborando y que estamos trabajando para Centroamérica y para el Caribe estamos hablando de un plan de inversión que podría estar eventualmente alrededor de los 30 millones de euros pero ahí tenemos una ambición mucho mayor porque en el proyecto original de Vela el aporte que hizo la Comisión Europea fue grande igual los países latinoamericanos aportaron 14 millones la Unión Europea aportó 24 pero aquí estamos buscando conseguir que haya una participación con inversiones y con compromisos de parte de las empresas privadas que proveen servicios de esta naturaleza entonces es un trabajo complejo en el sentido de que tenemos que involucrar muchísimos actores banca de desarrollo la propia Comisión Europea los actores en los gobiernos pero ese espacio va a dar una oportunidad muy grande para desarrollar iniciativas de colaboración en el ámbito digital que es una de las ambiciones y deseos que ha planteado la propia Comisión en términos de la Alianza Digital entre Europa y Latinoamérica yo creo que allí tenemos enormes oportunidades ya con esta conectividad que tenemos con la experticia que existe en Europa en determinadas tecnologías la existencia de centros de excelencia en inteligencia artificial de centros de excelencia en tema de Internet de las cosas en tema de grandes datos esa experticia la podemos poner a disposición de la región latinoamericana a través de esta infraestructura para generar mayores colaboraciones y un aprendizaje más intenso y más acelerado y poder incorporar de alguna manera a estos actores en Latinoamérica que están necesitando este crecimiento estas iniciativas colaborativas tienen ejemplos muy claros por ejemplo en Brasil con la Red Nacional de Pesquisa la Red Nacional de Pesquisa ha logrado desplegar una infraestructura de fibra óptica básicamente a través de colaboraciones público-privadas con la empresa de electricidad con la cual han logrado desplegar alrededor de 60 anillos de fibra óptica dando conectividad a una enorme cantidad de gente o iniciativas como por ejemplo el entregar chips de teléfonos lo que son los SIMS de los teléfonos con un cierto subsidio para garantizar que los estudiantes puedan de alguna manera tener un acceso a una tecnología que hoy día no pueden desarrollar y yo finalmente quisiera mencionar que creo que y un poco en línea con lo mencionado ayer por el participante de la UNESCO que por lo visto nos impactó al menos a mi colega y a mí la importancia de que usemos la tecnología apropiadamente es decir buscar sustituir el aula de clase con la infraestructura digital digamos yo no creo que sea el objetivo fundamental obviamente para problemáticas como la que presentó el COVID etcétera es muy importante tener planes B asociados a cómo entregar servicios educativos y cómo formar a la gente pero creo que más allá de eso el uso de tecnologías como inteligencia artificial para tratar de aprovechar recursos abiertos de aprendizaje la integración y la colaboración en el desarrollo de recursos abiertos de aprendizaje poder compartir esos esfuerzos en vez de tener que repetirlos en cada uno de los países donde estamos le haría bien a toda la humanidad no solamente a Latinoamérica eventualmente estamos repitiendo en cada uno de los países donde estamos un esfuerzo que si lo hacemos colaborativamente sería mucho más impactante entonces yo diría como ya para cerrar mi intervención yo diría uno el impacto que tiene la cooperación y la colaboración en la oportunidad de desarrollar estas iniciativas dos las capacidades que se abren gracias a esta nueva conectividad y la necesidad de que nuestra región en Latinoamérica aproveche esas oportunidades y tres el deseo y la voluntad de que esto sea construido en colaboración con todos los actores de la sociedad entendiendo que cualquier otra vía que no sea la colaboración y la cooperación y la complementaridad entre nosotros es una pérdida para todos a nivel global en un mundo que hoy día está interconectado a tales niveles que cualquier acción en cualquier parte impacta en cualquier otro así que bueno quería agradecerles muchísimo la invitación y bueno estamos a la orden reclara está a la orden para todos los que esto es una infraestructura pública financiada con recursos públicos que también tiene recursos privados pero es una infraestructura para los países en Latinoamérica así que está completamente a la orden para cualquiera de las iniciativas que ustedes han mostrado que son tan importantes para nuestra región Merci beaucoup Monsieur Cadenas Je ne sais pas s'il y a quelques questions avant de passer a la séance de clôture on a le temps pour 2-3 questions de ce côté-là et puis Merci Gracias Diego Durand de la Fundación EULAC Mi pregunta es para el señor Luis Cadenas Si bien puede ser un poco incipiente porque el lanzamiento de la red Vela fue recién el año pasado pero de cara al interés que existe desde la Comisión Europea de IGIN para lanzar una alianza digital ¿Qué aprendizajes se podrían transferir de esta iniciativa de este proyecto en materia de cooperación digital? Gracias Si, muchas gracias Si, si, si si, si si, si si vous voulez on recreï 2-3 questions y après on pasa aux comentarios de nuestro côté si ça va Muchas gracias y muy interesantes todas las presentaciones Yo creo que uno de los aprendizajes de esta mesa es que la innovación no es el desafío o sea las capacidades están y están creciendo el gran desafío es institucional de articulación de economía política y ahí me llama muchísimo la atención Leandro el comentario que hiciste me pareció interesante que incluso Seibal se puso por encima de las evidencias negativas del impacto del proyecto One Laptop Per Child porque durante mucho tiempo toda la investigación que hubo cuantitativa mostraban por todos los papers que One Laptop no había impactado en rendimientos entonces los investigadores terminaban sus papers diciendo no recomendamos no se sustente en la evidencia el uso de este tipo de tecnología para la mejor de los aprendizajes me parece impresionante digamos que ustedes hayan puesto por encima de eso y quería preguntar cómo lo hicieron porque claro imagino que el contexto político ayuda a que se den ese tipo de decisiones maduras porque esa es la historia de un poco de los proyectos en América Latina que han habido muchos en el caso peruano One Laptop Aprende en Casa que también fueron cayendo por los contextos políticos y por supuestamente no va a haber evidencia entonces ahí la pregunta es cómo lidiar con esas evidencias contrarias o sea cuál era cómo fue el mensaje cómo lograron rearticular para insistir en un programa que evidentemente luego de todo este tiempo se ven los resultados positivos y también a Red Clara bien interesante todo ahí la pregunta es claro en este tema de la de la tecnología y de los proveedores siempre hay la sospecha del conflicto de interés de los lobbies ¿cómo se ponen ustedes por encima de eso? ¿cómo logran generar plataformas que pueden generar un mensaje diferente digamos a medios de países que siempre están sospechando de cualquier articulación con los proveedores privados? ¿cuál es la última pregunta? ¿cuál es la última pregunta? también de repente de la brecha que se puede generar a nivel rural si tienen algún estudio como los que mostraste respecto a la población rural ¿no? y también la potencialidad que tiene Ceibal para justamente esa como esa educación y también con otras franjas etarias podría decir a nivel rural sobre todo porque me interesa mucho como bueno el potencial que tiene la tecnología a ese nivel muchas gracias una otra cuestión yo voudría agregar una última cuestión para el señor Massou autour de la utilización de esas ressources educativas libres saber si la pandemia es un turno y vamos a más y vamos a ir a de más en más creo que tenemos preguntas para nuestros intervenientes y yo les doy la palabra si vous voulez Luis y ensuite Leandro y finalizamos por M. Masou gracias muchas gracias yo creo que la principal el principal aprendizaje que estamos tratando de transmitir a la comisión europea es la idea de que esto tiene que ser una coinversión abierta esta idea de infraestructuras abiertas es una idea que hay que empezar a promover porque en infraestructuras abiertas tú puedes compartir los principales costos de lo que es una inversión extremadamente alta que requiere generar retorno de inversión para poder sostenerse y eso permite eventualmente llegar mucho más allá en términos de cobertura en términos de servicios en términos de inclusión etcétera etcétera yo creo que yo creo que ese es el aprendizaje fundamental y yo creo que eso también responde en alguna medida a la pregunta de la transparencia y claridad en la relación con los posibles proveedores privados si los procesos se llevan a cabo con inclusión de todos los participantes en procesos de diálogo abiertos donde se busquen soluciones conjuntas donde participen diversos actores donde esté la sociedad civil representada donde estén los gobiernos donde estén organizaciones como nosotros pues las oportunidades de que ocurra este tipo de torceduras o de malos usos de los recursos se disminuyen enormemente nosotros tenemos una política de total transparencia en términos de lo que son nuestros procesos y demás y creo que eso ha ayudado a que haya una mejor comprensión del tipo de trabajo que hacemos pero pienso que lo principal es esto es que todo el mundo esté incluido que nadie esté excluido ahí evitas el error o la posibilidad de un manejo inapropiado o doloso de la relación con los proveedores porque si están todos pues no hay ninguna necesidad de ninguna relación de esa naturaleza bueno yendo voy una pregunta por vez una de las cosas que permite esa continuidad y que ha generado que incluso frente a algunas voces que se oponían a algunos resultados iniciales mirando el problema de manera parcial Uruguay persistiera en el esfuerzo tiene que ver con la institucionalidad uruguaya no es en vano que Uruguay tiene uno de los índices más altos de respeto a la democracia digamos y es una de las democracias más plenas del mundo y eso se traduce en que hay una independencia entre lo político lo político ideológico partidario y lo técnico las personas que estamos en los cargos técnicos y yo soy un ejemplo yo soy estoy dentro o sea Saibal está dentro del ministerio de educación y es el presidente de Saibal es un cargo de cierta manita designado a mí me designa el presidente de la república pero una vez que ocupo ese cargo tengo independencia técnica total y la organización tiene independencia de los vaivenes y los embates político partidarios si se quiere eso no impide que no haya voces disidentes si las hay pero la sociedad en Uruguay se encarga de volver a marcar el norte ¿cuál es el desafío para nosotros mostrar como intenté yo hacer acá hoy lo más claramente posible la información y el problema en perspectiva porque Uruguay al comienzo no estaba tratando de resolver la educación y creo que es un error ponerse en tesitura de que la educación es un problema que se resuelve la educación es un desafío permanente que todas las sociedades encaran de manera progresiva cada vez lo que sí en aquel momento se tenía la certeza era que la brecha digital era un problema iba a seguir siendo un problema y solo se iba a incrementar si no hacíamos algo al respecto One laptop per child era lo primero que prometía que podía atacarse ahí y Uruguay rápidamente se dio cuenta que la promesa era mucho mayor de lo que efectivamente estaba entregando y talento uruguayo lo reconvirtió en algo nuevo y ahí es a donde voy de nuevo no puedo enfatizar lo suficiente y ayer se mencionó esto la importancia de que invirtamos en talento y en equipos interdisciplinarios para poder interactuar con proveedores que cada vez es más complejo para poder interactuar con la sociedad civil y con el sistema político para poder avanzar en esto que yo decía antes que es una maratón perpetua entonces a la pregunta concreta creo que es la independencia entre lo técnico y lo político y la confianza en el proyecto nacional y en el proyecto de país me parece y con respecto a la siguiente pregunta a nivel rural si tenemos muchos estudios de hecho en Uruguay cuando el cierre de centros educativos sucedió todos los ojos miraron hacia Ceibal y por la infraestructura que teníamos había mucha promesa pero es cierto que rápidamente nos dimos cuenta que como los centros educativos estaban cerrados en entornos rurales la conectividad era aún más compleja que en entornos urbanos y por eso fue que se decidió abrir los centros educativos rurales antes que cualquier otro centro educativo en Uruguay los centros educativos rurales estuvieron solo cerrados 30 días después rápidamente se volvió a abrir y a partir de ahí nunca más cerraron sin embargo se fortaleció y se sigue fortaleciendo la conectividad rural en Uruguay con radioenlaces y radio bases en todo el territorio nacional Uruguay tiene también otra característica que es importante y que hay que tener en cuenta y es que la empresa de telecomunicaciones más grande del país es pública y eso fomenta que la conectividad y la inversión en conectividad que no es rentable enseguida se despliegue muy bien y finalmente porque el colega aquí me lo recuerda nosotros a través de Fundación Ceibal procuramos también estar abiertos a cualquier cooperación y de hecho tenemos proyectos con Unión Europea con diferentes organizaciones aquí presentes tratando de encapsular un poco el conocimiento adquirido en estos 15 años para tratar de ofrecerlo y a su vez seguir aprendiendo de cómo resuelven algunos desafíos en la región con colaboraciones sumamente interesantes así que queda también esa posibilidad a disposición gracias Je vais répondre à votre question. Je voulais juste répondre en partie à la question précédente sur le rapport entre public et privé, sur les solutions privées, et comment les établissements publics peuvent gérer cette relation. Si je prends l'exemple de la France, il y a un mélange entre des choix où on fait des choix d'acheter des solutions privées quand elles sont plus performantes. L'exemple de la Visio, par exemple. Toutes les solutions ouvertes ont montré leurs limites. On est resté sur des solutions des GAFAM, des sociétés privées américaines notamment. Mais à côté de ça, les établissements ont développé toute une capacité de co-développement de solutions ouvertes. Pour ne pas réinventer la roue, comme vous le disiez, pour éviter que chaque établissement dans son coin développe sa propre solution, ils se mettent ensemble, ils se mettent d'accord sur des besoins communs et chacun dit que je développe telle et telle brique et l'ensemble est en code ouvert. L'avantage de l'Open, c'est que chacun se réapproprie, c'est comme les ressources dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire se réapproprier la ressource, la réutiliser et peut la remodifier en fonction de ses besoins. Et ça évite qu'il y ait 10 000 solutions différentes sur un environnement d'apprentissage, par exemple, dont tout le monde a besoin. Parce que les besoins sont quand même quasiment tous les mêmes. Et alors l'autre, oui, pour vous répondre, c'est un peu tôt encore pour avoir un retour sur les usages, même si on commence à avoir maintenant pas mal d'enquêtes qui sont faites sur la façon dont ça a été vécu. Mais en gros, l'idée, c'est à la fois de capitaliser sur l'expérience acquise, parce qu'il y a quand même une montée en compétences très forte, à la fois une capacité technique, une montée en charge technique très forte dans les établissements et des expériences vraiment d'innovation. Il y a vraiment beaucoup d'enseignants qui ont profité de cette période pour innover, pour tester des choses qu'ils ne faisaient pas avant, dont finalement l'enseignement à distance forcée, ça a aussi amené des enseignants à faire de l'innovation sans forcément le vouloir au départ. Donc l'idée, c'est d'arriver à capitaliser, de continuer cette dynamique, de ne pas la perdre en tout cas, et puis de faire en sorte que les expériences acquises remontent à la surface et soient connues de tout le monde. Typiquement, tous les projets qu'on a, il y a beaucoup d'appels qui ont été financés, là j'en ai cité un, mais en fait il y en a 34 qui ont été financés dans le registre de l'hybridation. Ce qu'on va demander très clairement à ces 34 établissements qui ont des fonds publics sur ces questions, c'est d'alimenter la plateforme fund-ressource plutôt que de chacun valoriser dans leur coin ce qu'ils ont fait. Voilà, donc c'est vraiment la logique de la mutualisation qui émerge. Merci beaucoup. Je ne vais pas vouloir, je ne vais pas prétendre faire des conclusions pour ces réflexions et ces discussions à la fois pratiques, à la fois aussi en termes des politiques publiques, les défis sur la volonté politique, sur l'approche systémique, sur les liens publics-privés qui sont intéressants en termes d'infrastructures. Donc je voulais, je veux remercier mes panélistes, je pense qu'ils ont fait un travail exceptionnel et ils nous ont donné quelques pistes de réflexion. Je vous remercie à vous toutes et tous pour votre attention. Pour moi, ça a été un plaisir. Et vous ne vous êtes pas rendu compte, mais j'étais en train d'animer une réunion Zoom en même temps. Non, c'est une blague. Mais on arrive à ça aujourd'hui sur la connectivité. On est sur Teams en même temps qu'on est sur Zoom. Donc je ne sais pas si en termes de santé mentale, on va avoir des discussions et aussi des études sur l'eschizophrénie entre plusieurs plateformes technologiques en ce moment. Donc je vous remercie vraiment aux interprètes aussi, parce qu'ils font un travail aussi exceptionnel. Évidemment, à l'Institut des Amériques, au ministère de l'Europe, des Affaires étrangères, la Fondation HULAC, l'AFD, pour cette Semaine de l'Amérique latine et ses colloques. Et je donne la parole maintenant à M. Carlos Kenan et évidemment à Mme Émilie Raymond pour la séance de clôture. et merci beaucoup à vous toutes et tous.